Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. En célébrant Noël, nous avions contemplé la docilité de Marie et Joseph à la volonté de Dieu. Ils ont tous deux consenti au projet du Seigneur alors qu'ils auraient pu vivre tout à fait autrement. Et les voilà balottés par l'épreuve de la violence d'Hérode. Le plan des hommes n'est pas toujours le plan de Dieu. Le plan d'Hérode, avide de pouvoir, oblige Joseph à emmener Marie et son enfant à l'abri en Égypte. Ce déplacement est un voyage pour la vie. Le plan de Dieu est de protéger la vie. Cette route forcée de la petite famille de Nazareth rejoint nos routes souvent semées d'embûches, de toutes sortes, obstacles qu'il nous faut affronter avec foi et courage. Génocide, atrocité, camp de réfugiés, faim, maladie et violence sont malheureusement toujours d'actualité au cœur de notre monde. Comment ne pas penser à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, doivent quitter une terre, une famille, des amis, un métier pour éviter le pire ? À celles et ceux qui galèrent devant toute forme de violence faite à leur corps et à leur dignité parce qu'elles sont différentes ? À la suite de Joseph, Marie et Jésus, chacun peut vivre un déplacement tout intérieur cette fois pour changer sa manière de voir, de penser, sa manière de consommer, de partager, sa manière d'être frères et sœurs dans une humanité d'individus. Comment nous laisser déplacer par le message de l'Évangile que Jésus est venu vivre et semer en notre humanité ? Prenez bien soin de vous et des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !